Il y a une sorte de décalage entre nous, parce que quand une partie dit qu'il faut aller au dialogue, et maintenant il y a eu des rencontres avec quelques émissaires, notamment de la CEDEAO, du Ghana, un pays particulièrement qui est le Ghana, qui a envoyé un de ses dirigeants au Togo pour rencontrer l'ensemble des acteurs, il y a deux jours où cette rencontre a eu lieu, l'opposition pose deux conditions, à savoir, un, la libération de tous les prisonniers politiques, de tous ces gens qui ont été arrêtés depuis de nombreuses années, et puis récemment avec les manifestations, et puis deuxième condition évidemment, départ, deux fois n'a ciblé à la fin de son mandat. Alors, pour nous la diaspora, il y a un décalage, parce que nous, bien sûr qu'on veut la libération des prisonniers, mais, en ce qui concerne, disons, cette possibilité pour que Foy Nassibé puisse encore rester au pouvoir dans les deux ans et demi qui lui restent, nous on dit non à ça. Voilà, parce que ce mandat, il est usurpé, et il y a un contentieux historique entre le pouvoir togolais et le peuple. Et ce contentieux-là, c'est maintenant que ce contentieux doit être vidé. Le peuple a choisi ce mouvement-là pour le vider. À mon avis, ceux qui dirigent le mouvement aujourd'hui doivent s'aligner sur le peuple, et non le conduire encore à une sorte de dialogue qui va, au final, briser l'élan qui est en cours, et qui va faire redéployer le pouvoir, parce que, dans toute l'histoire, on a vu régulièrement, chaque fois qu'on va au dialogue, le pouvoir s'est redéployé à utiliser d'autres artifices pour se maintenir. Ok, merci.